Cécile avec l'homme du match, Peato-Movacar. Oui, Peato, beaucoup d'émotions au coup de sifflet final de ce match dans lequel vous avez brillé. Ses larmes, elles sont pour qui, pourquoi ? C'était un rêve, j'ai joué contre l'équipe favorite de mon père. Je ne pourrais pas décrire mes émotions. Je suis désolé. Non, vous n'avez pas été désolé, vous avez pensé à votre papa tout ce match. C'est un match très important pour vous. Cette tournée d'automne, elle se termine magnifiquement. Et vous avez, il y aura un avant après ? Je ne sais pas, désolé, je ne peux pas. C'est trop compliqué, on arrête. Allez, on vous laisse profiter, pas de problème. Oui, on comprend, on comprend, Cécile, l'émotion de Peato-Movacar. Et regardez ces images. Et les liens qui unissent ces joueurs. Raphaël Ibanez disait dans la semaine, Vincent Clerc, que jouer les blagues, c'est une chose. Mais quand on les bat, on n'est plus jamais le même joueur de rugby. Est-ce que vous payez cette analyse ? Merci.